Salut tout le monde, nous revoici avec Andréa Navrotescu pour cette deuxième partie d'échecs. Je vous invite à aller voir la première si vous ne l'avez pas encore visionnée. Donc la première, on avait, comme je l'avais expliqué dans celle-ci, toutes les pièces des deux côtés, parce que vous l'aviez réclamée dans les parties avec Maxime Vachilagrave. Donc bon, je ne vous dis pas l'issue de la partie, mais vous vous en doutez un petit peu, parce que je rappelle qu'Andréa est six fois championne de France, enfin, a été six fois championne de France, allé maître international. Et puis, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé ton élo. C'est quoi ton élo actuel ? Je suis 2247, en vrai. 2247 ? En présentiel, oui. Ok. Pas en élo internet. Ça marche. En élo internet, t'es combien sur Chess.com ? T'es en les 2300. Ok. Voilà. Donc pour vous situer un petit peu le niveau. Donc la première partie a été avec toutes les pièces de chaque côté, et pour cette deuxième partie, comme j'ai l'habitude de le faire face à des adversaires qui sont bien, bien, bien plus forts que moi, je leur demande à chaque fois d'enlever la dame pour qu'il y ait un minimum de suspense, que la partie dure un peu plus longtemps. Je sais qu'il y en a certains qui trouvent que ça n'a pas d'intérêt, mais moi je trouve que ça fait parfois des parties assez marrantes et assez serrées. Et justement, les parties serrées, c'est les plus intéressantes, je trouve personnellement. Voilà. Donc je vais te demander d'enlever ta dame, sachant qu'en plus, t'as commencé avec les blancs dans la précédente partie, donc à mon tour. Et puis on va pouvoir commencer. Je te dis adieu. On se revoit vite. Oh, je suis trop fort, je lui ai déjà pris la dame. T'es prête ? Je suis prête. Ok, alors je vais enfin pouvoir faire mon ouverture en E4. Très bien. Moi, je vais jouer la Sicilienne. Cette fois-ci, il est sans la dame. La Sicilienne sans la dame, je ne suis pas sûre. Vas-y. J'avoue que je n'ai jamais testé sans la dame. C'est une première pour moi. Tu m'agresses direct. Je suis comme ça. D'accord. Un mat du BRG dans deux tours. Très bien. Oh, plus vrai. Je me rends compte qu'effectivement, je vais très très vite avoir des problèmes. Bon, pas pire. Ok. Ça va. Il y avait des meilleurs coups à faire. Il y avait un coup qui me posait vraiment grandement problème. C'était cavalier B5. Ah ouais. Du coup, tu m'as la Sicilienne et C7. En fait, normalement, ce coup n'est jamais possible. Vu que la dame défend la case, donc ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est pour ça que je me suis dit, ah purée, je n'aurais pas dû commencer par le pion C. Parce que du coup, en fait, cette case-là est hyper faible. Moi, j'avais vu dame H5 pour reprendre après le pion C5. Mais j'avais toujours eu 6. Ouais, c'est tu défendais. C'est surtout cavalier B5 qui m'aurait fait, du coup, me déroquer. Je peux toujours le faire, là. Certes. Je t'avais dit, mais je vais faire en sorte quand même que tu ne le fasses pas. Ok, donc dans ce cas-là. Après, je pourrais demander, tu vois, d'enlever une tour, un truc comme ça. Mais parfois, sur certaines parties, tu as certaines pièces qui ne bougent pas de leur case. Et au final, c'est un peu comme faire une partie avec toutes les pièces. Je ne sais pas si tu vois. Je vois. Donc parfois, ça ne change pas grand-chose. Non, mais il faut que je joue normalement. Il ne faut pas que j'aie peur. Il faut aussi t'accorder un truc, quand même. C'est que depuis que tu as joué contre Kevin, tu t'es amélioré. Je ne sais pas. Parce que moi, justement, contrairement à Sardoche, par exemple, qui tryhard depuis Octabre, ce n'est pas que ce n'est pas mon style, mais déjà, je n'ai pas le temps. Parce que lui, il peut être à H24 là-dessus. Mais c'est surtout que je ne suis pas dans une logique de forcément m'améliorer. Enfin, c'est toujours plaisant, mais je ne suis pas un tryharder, en fait. Oui, mais à partir du moment... Je suis là plus pour jouer, pour le plaisir. Oui, oui. Donc, je peux jouer 5000 parties sans forcément... À partir du moment où tu joues, tu t'améliores forcément un petit peu, quand même. Je ne sais pas. Si tu n'apprends pas de tes erreurs et tout, c'est... Surtout depuis notre coaching, tu t'as amélioré. C'était il y a 3 ou 4 jours. Oui. En fait, si je perds, ce sera à cause de moi. Non, c'est parce que j'ai commencé avec les blancs. Ah oui, ça va aussi. Oublie pas. Exact. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Tu me casses mon truc, là. Dommage. Ok. Au moins, j'ai fini le développement. Il va falloir que tu commences à te donner des pièces, parce que là, comment je vais gagner, sinon ? Justement, fais gaffe, parce que moi, ma technique, quand en face, ils n'ont pas la dame, c'est de leur bouffer toutes les pièces possibles, quitte à leur donner quelques points en plus. Parce que moins tu auras de manœuvre pour pallier le manque de manœuvre pour pallier le manque de la dame. On est bien d'accord. On est bien d'accord. T'as une bonne strat. Bon, ok. C'est un peu la strat basique dès que tu mènes deux points, quoi. Et changer les pièces pour arriver au final. C'est bien vrai. Tu lis dans ma tête, ou alors tu fais... Oui. Je sais pas, mais... T'as de la... Dommage. Je voulais pousser en E5, quitte à perdre un point, mais au moins... On va faire ça. On va faire ça. Tu veux vraiment changer les pièces à fond, quoi. Bah oui. Aucun scrupule. Je te l'ai dit, quitte à perdre un point... Je vais te le prendre. Plus que 8. Ouais, mais t'as moins de manœuvre. Oui. Donc je suis pas sûr que tu sois forcément gagnante au bout du compte. A voir. Très bien. Je change beaucoup de pièces. J'aime pas ça. Ouais. J'aurais dû penser à une stratégie. Avant. Avant de commencer la partie. Tu t'es lancée, t'as fait le YOLO. Allez, on verra bien. Ouais, c'est ça. En fait, je considère que j'ai encore madame. Enfin, j'ai joué exactement la même ouverture que si j'avais madame. Après, si tu fais pas d'erreurs, bon, c'est normal que tu gagnes aussi. En général, ce que Maxime faisait, c'était qu'il m'incitait à faire plein d'erreurs, en fait. Ouais. Soit avec des positions où je me disais, mais attends, celle-là, je gagne une pièce. Puis en fait, si tu faisais ce qu'il voulait, c'était toi qui perdais la pièce. Il m'a tendu tellement de pièges. C'est pour ça, il y en a dans les commentaires, ils disaient, ouais, moi, quand je joue contre un site ou un logiciel où je lui enlève la dame, j'arrive à gagner. Mais le logiciel, il vous tend pas des pièges exprès. Donc, je suis pas sûr que ça soit... Le logiciel, il joue les meilleurs coups de la position, un peu comme moi, en fait. Ouais. Et il vous tend pas des pièges... Ils vous tentent pas en faisant des coups que l'ordi aurait considéré comme bizarre. Donc, je suis pas sûr que ça soit forcément plus... Ouais, mais on est d'accord. Mon fou blanc ne sert à rien. Mais pour l'instant, oui. C'est un peu la vache. On va faire ça. On va essayer d'ouvrir un petit peu le jeu. Ok. Bon, je vais faire un truc qui est pas conseillé, mais vu que t'as pas de dame. Ok. Bon coup. Espérer que tu ne le trouves pas. Je commence à jouer un petit peu pour poser des pièges. Je vais bien. Bon coup. C'est parti. Bon coup. Bon coup. B3, c'est pas trop mal. Alors est-ce que les plans de la Team Rocket ont été avortés ? Ah, faut que tu fais bien ce que je pensais, ok. On va faire ça. En tout cas déjà la position est plus compliquée. Bon, c'est un coup qu'en temps normal j'aurais jamais joué. Ok. J'ai envie de le jouer. Je te donne des points petit à petit, mais bon maintenant t'as plus que 3 pièces. Oui, je pense que c'était objectivement le meilleur coup ce que tu as fait. Bravo. Il faut que je bouge mon cavalier, sinon je perds ma tour. Le cavalier en E2 est pas mal. Protège le pion, protège la tour. On va faire ça. Je vais faire ça. J'hésiterai à le mettre en B3. En B1 ça attaque ton pion, donc dans un sens c'est mieux. Mais je ne suis pas serein sur cette rangée une. Il suffirait que ma tour s'en aille de cette rangée, après tu gagnes le fou. C'est pour ça, j'hésitais à le mettre. J'ai quelques petites idées. Ah. J'ai envie de tenter un truc risqué. Tente. Ok. Tentons alors. Je ne peux que t'y encourager. Allez, pour le beau jeu. Ok. Ok. J'aime pas quand tu dis ok, parce que j'ai l'impression que tu... C'est ok, elle fait de la merde. C'est bon. C'est chaud, hein. C'est très très chaud cette position. Bon, on va aller jusqu'au bout de la démarche de pourquoi j'ai mis ma reine là, mais... Madame, pardon. Mais si tu fais ça, c'est que c'était peut-être pas forcément le bon truc. Check. Oh, mais oui, putain. J'avais pas vu comme ça. Oh là là, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Ouais, c'est typiquement un truc débile. Bon, bah je t'ai donné une pièce. J'étais fier de mon coup et j'ai pas vu un truc aussi simple. Je vais voir un échec émat forcé en trois coups. Mais le premier coup, t'es pas forcé. Donc après... Je suis pas sûr que tu puisses faire grand chose en plus avec ça, hein. Si je le lance. Si je lance la manoeuvre. J'ai l'impression de me retrouver dans un problème de chez ce point comme. Bon, je pourrais faire des choses beaucoup plus safe. Mais j'ai envie de voir jusqu'où... Enfin, si... Mon échec émat tient la route. Enfin, si j'arrive jusqu'au bout de mes... De tes rêves. J'ai pas l'impression que tu puisses faire quelque chose en fait. Allez. J'ai envie de voir. Ouais. Ok. Mais à partir de là... Ouais, alors j'ai raté un épisode. C'est ce que j'avais bien calculé. Donc soit j'ai mal calculé, soit... Échec. Échec. Bah non, hein. Est-ce que je peux dire échec émat ? Tu peux dire échec émat. Ah, yes ! C'était un échec émat forcé, là. Ouais, c'était forcé. À partir de l'heure d'1, j'avais rien à faire. On est d'accord ? Ouais. Parce qu'après, je me disais, même si tu bouges pas ton roi, je te mets la tour là. Tu fais ça. Tu fais ça. Ouais, c'est ça. Tu fais ça. Dans un sens ou dans l'autre. Dans les deux sens, tu pouvais rien faire. Hum hum. Bien joué. Ça, c'est les problèmes de chess.com que je... Ça porte la fouille. Bravo. Bon bah super. C'était une belle partie. Bon bah je suis content de moi. Même si, hein, qu'on se le dise, sans dame, bon... Y'a aucun honneur. Ah non, mais moi j'ai... Tu m'as posé des gros problèmes. Je pense que la position critique, c'était là où t'as pris avec la tour le pion D4. Et que t'as sacrifié la qualité, tu vois. Ouais. Et que je t'ai pris avec le fou. Ça, c'était la position critique. Ouais, puis il fallait surtout pas que je prenne avec le pion, quoi. C'était un très bon coup de sacrifier la qualité, en fait. Quand t'as dit, normalement, en temps normal, je ferais pas ça, bah c'était très bien joué. Parce que, objectivement, c'était le meilleur coup pour justement simplifier la position. Essayer d'échanger un maximum de pièces, quitte à ordonner du matériel. Non mais tu vois, j'aurais pas eu une dame en plus. Je sais pas si j'aurais fait ce coup-là, tu vois. Ah bah c'est... Ça aurait pas été bon si... Mais là, dans la position... Ouais. C'était le meilleur coup. Non mais très bien. Très bonne partie. Très bonne partie. J'ai aucun regret, tu t'es bien battu et t'as bien joué. Non bah c'est cool, ça fait plaisir, même si bon, sort d'un, c'est pas... Il y a pas trop d'honneur, je vois déjà les commentaires, mais... Ça n'enlève rien à la victoire, hein. Mais rien que pour le mat en trois coups à la fin, je suis content de moi. C'était très joli. Et bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Euh... On va faire notre troisième partie comme prévu, où cette fois-ci, ce sera à l'aveugle. Hum-hum. Ce sera la première fois d'ailleurs que je ferai une partie à l'aveugle sur cette chaîne secondaire. Tu vas inaugurer ce concept. Très bien. Ce concept qui est pas nouveau, hein, mais... Vous étiez beaucoup à me le demander dernièrement, donc voilà. On va bien voir ce que ça va donner. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à checker les liens dans la description. La chaîne Twitch d'Andrea, la chaîne YouTube d'Andrea, mes discords, ma chaîne Twitch, mon profil sur chess.com, vous avez tout ça dans la description. J'ai déjà expliqué en large, en travers, tout ce qui s'y trouve dans la première partie, dans notre première partie d'échec. Donc je vous invite à y faire un tour. Et je vous dis à très bientôt, dans une semaine, j'espère, si le planning me le permet, pour cette troisième partie d'échec à l'aveugle. Voilà. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...